salut à tous c'est patapouf alors pour un nouveau projet encore une fois c'est encore un savage alors nous avons ici commencer déjà se présenter voici une présentation savez abonné abonné savez nous avons ici un savage x 4.6 qu'on m'a donné par où commencer il va passer simplement en brushless mais il va pas passer en brushless comme l'autre parce que l'autre il a eu une boîte entière avec le deep central et la boîte de réduction et slipper etc et il va bientôt passer en xl on va pas trop en long ou bien si vous regardez la vidéo actuellement c'est peut-être qu'il est déjà passé en xl parce que je tourne la vidéo une à deux semaines en avance selon les disponibilités bref j'aurai un empattement court et un empattement long c'est un empattement court j'ai décidé de pas le faire comme un savait du normal on fait c'est bien en tout cas parce que j'ai eu quelques idées ce que l'autre savait qu'il était déjà en brushless j'avais pas vraiment envie de modifier parce que c'était une architecture qui marche très bien donc voilà j'ai pas trop envie de tout vous ne connaît au risque que ça marche pas ici j'ai une architecture qui ne marche même pas vu que c'est en nitro donc j'ai aucune autorisation le moteur est déjà vendu etc donc où j'en étais ça va passer en brushless mais une conversion pré pâte à pouf c'est à dire des modifs que je fais moi même que je fabrique moi même pour commencer vous avez vu les batteries elles seront mises ici à l'avant au dessus là sur ce point là je m'inspire de l'architecture saine pour le sénériteur par exemple entre autres et pas les batteries sur les côtés ça permet en fait de profiter du châssis qui est quand même magnifique je vais vous montrer ça c'est la carreau un peu totalement cassée que je vais utiliser un peu cassée que je vais utiliser pour bâcher avec celui ci vous voyez même la carrosserie le plus bas possible on profite bien du châssis qui est quand même vachement beau il faut se le dire donc il va avoir cette carreau là j'utilise une carreau pour l'impassement court l'impassement long il faudra que je le voie pour me prendre une une breakable une breakable ouais une carreau cassable pour pour le mettre en un cassable vu que le carreau en étant sur les mt ça ne dure pas beaucoup parce que surtout quand on sait pas conduire comme moi déjà vous avez vu on va mettre les batteries à l'avant comme ça voilà les batteries 4s ça rentre très bien c'est du Airface ce que j'ai fait une plaque en carbone ici en fait j'ai fait simple une plaque en carbone un L en alu pour protéger parce qu'il ya le pignon qui va être ici on voit bref vous voyez là c'est pour protéger au niveau de la couronne on va être ici donc pour protéger là dessus je peux même faire de la musique là dessus y'a pas de soucis donc j'aurai un support de batterie qui tient la route en carbone donc plutôt léger pas trop lourd avec des scratches et le scratch ça tient bien c'est éprouvé ensuite le support moteur il n'est pas commun à la base j'étais parti pour prendre un kit alzara Singh mais vu le prix que ça coûte croyez moi faut avoir les couilles en or parce que si on le fait rassalais j'ai tout alzara Singh tout ça FLM tc scroller ça coûte une blinde parce que le savage c'était une légende mais le prix aussi est une légende donc j'ai opté pour un support imprimant 3D pour en avoir vous pouvez demander à bricoletout sur Facebook ou Alan Glevarek il me semble ça se dit comme ça Alan Glevarek tu me corriges si je dis une connerie sur mon famille j'espère que tu regarderas la vidéo donc j'ai pris un support imprimant 3D que j'ai vu pour un très bon prix ça fait le même taf qu'un support fin imprimant 3D et puis je vais faire une barre de renfort sous le moteur pour on va dire supporter le moteur en cas de choc pour pas que ça pète le support parce qu'il a beau être en 10 voire 15 mm d'épaisseur c'est du PLA ou de l'ABS je sais plus non je m'a dit c'est de l'ABS parce que il y en a un ouais c'est du plastique qui se déforme pas trop à la chaleur donc ça devrait être bon le moteur va être ici en fait j'ai commandé un 4082 sur Aliexpress il devait arriver enfin il doit pas arriver d'ici je ne sais combien de temps vu que c'est Aliexpress ça met du tentement c'est un peu ennuyant quand même il y aura un bon moteur en position arrière aussi pourquoi je n'avais pas envie de mettre les batteries sur les côtés parce que j'ai déjà installé qu'il y a les batteries sur les côtés et niveau répartion des masses c'est un peu en arrière quand même même si sur l'autre savez regardez les modifications que j'ai faites j'ai aussi déplacer le variateur vers l'avant au niveau de la boîte de réception et j'ai retourné les bacs à batterie ce qui fait que la sortie lipo j'ai une mousse j'ai une mousse là que je mets au fond comme ça les batteries sont en avant le variateur est en avant c'est vrai que j'ai les masses plus en avant ce qui fait que j'ai tendance à mieux passer la puissance au sol et en XL vu que c'est au niveau du chacier arrière que ça se rallonge les masses seront bien en avant vous voyez la sortie batterie est sur l'avant là ceux qui connaissent le savez le connaissent donc j'ai toute l'électronique qui est à l'avant c'est à dire que quand il s'agit de séparer l'électronique j'ai juste à débrancher 3 fils entrez les vis et je peux sortir tout ça cerveau, récepteur, moteur non cerveau, récepteur, variateur sont dans la boîte donc là dessus j'ai une répartion des masses qui est pas dégueu écoutez ça permet de de mieux passer la puissance au sol d'être moins willing de moins faire de moins faire nominer le dyscentral même si j'ai de la 1 million même si j'ai de la 1 million dedans pourquoi j'ai mis la 1 million dedans parce qu'en fait j'ai envie d'avoir le côté MT avec les 4 roues qui moulinent bien si je veux la dyscentral bien mou je prends un 3D c'est comme ça là sur celui-ci j'ai envie d'avoir les roues qui qui pèlent bien donc j'avais juste à avancer le les masses à mettre un je n'ai pas envie d'avoir le rigide parce que diff rigide ça pète au niveau du diff arrière et des roues dans le diff arrière donc j'ai j'ai choisi de mettre un diff pas rigide en 1 million c'est à dire que je me rapproche pas mal du comportement du diff central rigide de l'axe réside au centre mais en ayant une sorte d'amortisseur de couple pour pas mettre tous les chocs là à l'arrière c'est pas trop mal c'est tout bénef écoutez ça marche parfaitement pour l'instant j'ai pas encore eu le temps vu que actuellement le confinement est terminé depuis 2 jours j'ai pas encore eu le temps d'aller rouler prochainement je vais emmener deux buggy et celui-ci à la à la petite petite table aussi sur celui-ci j'ai mis un setup de suspension où j'ai mis regardez les big bords du 4.6 et les normaux parce qu'il y en a un qui avait chaparaché j'avais juste la freine de remettre et j'ai mis de l'huile un peu plus épaisse ce qui fait que on va mettre des batteries et on va dropper le trait ça va boum ça reste claqué au sol c'est plus dur que ce que j'aime actuellement ce que j'aime avoir les suspension extrêmement souples pour pouvoir danser vous voyez là bon et en plus il y a de l'air elles sont pas très étranges là c'est je pense qu'on c'est une saveg bref c'est vous voyez en plus ça fait là-dessus on est pas très bon mais là voilà sur les stores on va être bien surtout qu'il va être en XL donc techniquement un petit peu plus lourd donc là-dessus on va être bien on va être bien on va être bien je tente un truc si ça marche pas je vais me dépenser de l'huile plus souple ça va me casser la figure à cause du stratégie donc revenons au 4.6 celui-ci vous avez vu les suspensions ne sont pas les suspensions d'origine je sais pas si vous voyez c'est les suspensions que j'ai chopé sur Aliexpress c'est une suspension de 130 mm de gaoeil pour être redit honnêtement les ressorts ils sont bien et en plus ce que j'ai fait j'ai utilisé ce triangle regardez le trou de la barre anti-roulis là pour y mettre une petite barre en alu et renforcer par une petite barre en carbone ce qui fait que j'ai des suspensions d'amorti j'ai des amortisseurs qui sont bien positionnés j'ai un comportement très souple vu que l'effet de levier est beaucoup plus amplifié par exemple le Emacs qui a des suspensions où les amortisseurs sont très près du châssis ce qui fait que l'effet de levier est très important c'est qu'il faut avoir aussi des ressorts durs là dessus il n'y a pas de soucis quand je mets la batterie il descend un petit peu là j'ai aucun tarage donc si je monte un peu le tarage il va être bien donc j'ai une suspension bien souple là dessus au niveau du setter bon ça va être un peu c'est un peu con de faire ça maintenant puisqu'il n'y a rien sur le châssis mais il va être bien souple à souhait je pense donc ça va être nickel pourquoi j'ai fait ça ? parce que je n'avais pas envie de commander les amortisseurs alu j'ai envie d'avoir des amortisseurs alu sur celui-ci qui coûtent la peau du cul pour le saveg parce que ce n'est pas des... ce n'est pas des... des tailles standards mais ici j'ai pris les amortisseurs ils vont coûter il semble 4 euros la paire non 8 euros la paire donc pour vous dire ça ne me coûte rien et en plus regardez logiquement d'habitude avec le saveg en termes de débattements négatifs, positifs bref comme ça on arrive de là et là vous voyez un peu on a carrément plus de débattements positifs ce qui fait que quand il va crapahuter il va atterrir dans une ornière vous voyez on va avoir beaucoup plus de débattements il va être beaucoup plus foyeux à conduire aussi et en plus vu que c'est l'empattement très court vu que la suspension va être très souple il va squatter avant de pouvoir lever et ça c'est vraiment tout bénef parce que j'ai envie d'avoir un saveg qui se comporte bien donc là dessus je n'ai pas de soucis à me faire je dois bien pouvoir le préparer j'ai mis à l'avant enfin là regardez j'ai mis un cardan à croisillons c'est un cardan de Hobo Hyperstar il marche très bien il est de la bonne longueur ça permet l'idée d'avoir un CLED et une noix qui se bouffe Hobo c'est très solide il n'y a pas de soucis là dessus que je vous montre aussi j'ai la protection du châssis RPM pour le CLED X 4.6 nous venons et regardez un petit peu je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'il y a en-dessous parce que cette protection de châssis elle est bien mais pour l'accessibilité de tous les éléments c'est pas vraiment le top parce qu'il faut tout enlever mon cul je ne peux pas atteindre le cerveau par le dessus parce qu'il y a le bac à batterie il est fixé par 3 grosses vis en M4 que je vous montre un petit peu ce que j'ai fait reviens à toi nous avons ici la protection RTL ça permet aussi d'éviter que toutes les merveilles se foutent dans le châssis et aillent bouffer la transmission parce que ici nous avons un diff central regardez de Hobao Hyper VS parce que sur mon Hobao Hyper VS j'ai mis un diff central de Hobao Hyper 9 c'est à dire plus compact avec une couronne plus petite même si j'aurais passé sur les 44 dents donc là j'avais un diff central en rab 40 évident il me semble donc c'est parfait ça passe nickel je dépasse pas ici ça passe un poil de couille de fourmis bref vous voyez c'est imprimant 3D c'est peut-être pas aussi glamour que de l'aluminium mais écoutez c'est pas de petites économies et nous avons à l'avant un carbant long de buggy un huitième arrière bref bref c'est un carbant long pour le cerveau nous avons un GX 20 kg on est un peu comment c'est fixé nous avons une petite patte ici qui est fixée à travers une vis là qui tient le cerveau au niveau ici par le dessus et je sais pas si on va bien voir ici pour là j'ai refaite cette pièce là vous voyez cette pièce là qui à la base est une simple tige limite je l'ai refaite pour qu'elle soit une sorte de L avec une partie qui remonte sur le bord on la voit qui passe ici à côté du cerveau là c'est la tige elle remonte en L et là elle sert de support de cerveau j'ai fait un bidon en 7mm comme ça c'est relativement léger c'est pas trop lourd et ça tient donc j'ai pas de machine pour l'instant qui va être trop lourde aussi ce que j'ai fait premièrement une modification que je fais sur mes deux Savage et qui existe aussi en option chez Alza Racing en 4mm en 70-75 à 8€ l'unité ça pique un peu pour une pièce aussi simple moi regardez ce que j'ai fait ça une petite tige qui est reliée de vis parce qu'en cas de choc ça tape comme ça ça fait une poussée et ça tord les vis là parce que les vis ça tord une fois ok on peut le remettre à la limite mais c'est affaibli ça tord une deuxième fois et ça pète pour l'enlever c'est un peu chiant heureusement qu'il y a un écrou au fond on a qu'à taper un coup ça fait sortir et on change la vis mais c'est un peu chiant j'en avais marre j'ai mis ça vous me direz oui mais maintenant c'est ça qui risque de péter ouais une vieillette d'accord il y a une vieillette quoi que j'ai pas l'échappe renforcée parce que sur mon savage flux j'ai l'échappe renforcée ici là non donc j'ai plus de risque de casser soit étant passant on verra bien au pire si ça casse on changera et peut-être qu'on va essayer de chopper un kick de suspension HPI pour supprimer le tir en arrière mais ça doit coûter un peu on va essayer de faire tenir ça un petit peu donc là-dessus il n'y a pas trop de problèmes à se faire ça va tenir ce que j'ai fait aussi vous voyez un peu les suspensions ça fait un gros volume ici or avec la barre d'akamane d'origine je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe là vous voyez ce qu'on voit vous voyez un peu elle est en aluminium et les points d'ancrage sont un peu en arrière simplement parce que si je l'ai essayé d'origine vous voyez là c'est limite limite si je l'ai essayé d'origine ça touchait je l'ai reculé donc les points d'ancrage de 6mm vous voyez là ça ne touche plus mais d'origine ça venait taper la la coupelle d'un morteau donc c'est du 5mm en alu pas forcément traité on a lu de qualité entrée de gamme on va dire mais ça marche parfaitement écoutez je n'ai pas encore eu de soucis avec avec tout ce que j'ai fait une barre d'akamane surtout en 5mm ça ne va pas casser donc là-dessus je n'ai pas d'outils à me faire ça fait partie de la prépate à pouf en même temps donc les amortisseurs ça me permet d'avoir du gros volume c'est l'équipement du bigboard de HPI mais en non ça vient du bigboard c'est le même diamètre en 16mm oh je sais plus c'est pas grave ça me permet d'avoir des amortisseurs de pas forcément bonne qualité mais qualité acceptable ils n'ont pas encore fui depuis que je les ai remplis donc là ou pire ça se remplit un amortisseur et des joints ça s'achète ça se change des joints c'est c'est pas c'est pas un drame non plus ensuite qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? ah oui je vais vous montrer un truc d'origine d'origine sur le HPI Savage la base au fond c'est fait pour y mettre des hexagones de 14mm donc la partie c'est comme un dixième ça sort est-ce que j'ai un quart d'un dixième pour vous montrer petit 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 j'ai un cardan de 1 dixième pour vous montrer même si je sais que la majorité savent à quoi ça ressemble voilà la sortie de DIF ressemble plus ou moins à ça pour le HPI en plus gros parce qu'on met simplement le cardan comme ça vous voyez c'est le même principe qu'un dixième il y a le pin ici le pin on met comme ça et avec le flittage mais mais regardez il n'y a pas de différence de diamètre et ça c'est censé sur le Savage donc ce qu'on fait ce que j'ai fait surtout c'est que j'ai mis les hexagones des hexagones normaux en 17mm et ce que j'ai fait c'est que j'ai mis de la colle chaude pour faire l'effet d'un une entretoise filetée regardez on voit bien tout est propre là vous voyez il y a de la colle chaude dedans ça fait l'effet d'une entretoise et l'écrou ne bouge pas et puis au pire ça sert d'amortisseur ça va amortir encore plus les chocs donc ça va dans DIF central j'ai mis de la 1 million aussi parce que j'aime beaucoup mettre de la 1 million parce que ça permet d'avoir les 4 faires qui mounent bien et une mécanique qui encaisse bien et une coupe conique en 29.9 du 4.6 donc ça risque bien de tenir un moment pour l'instant surtout que je ne vais pas être en 6S c'est un moteur de 1550 kV donc un moteur qui a largement assez de couple surtout en 82mm mais qui n'est pas trop violent au point de décrater la transmission avec un DIF central c'est tout bénef il n'y a pas de slipper donc il y a plus de risques mais là honnêtement il va tenir un moment quand même avec les cartons du HP vous savez je ne vais pas être trop violent non plus je ne vais pas faire ma Kevin Talbot on va rouler tranquille avec celui-là enfin je dis que je vais rouler tranquille mais je sais très bien que je ne vais pas réussir à rouler tranquille donc on va rouler on ne va pas faire de commentaires on va rouler c'est tout il n'y a pas de soucis là-dessus si je regarde c'est un peu quand même un beau mélange de couleurs nous avons du violet ici du bleu là du orange là du rouge là c'est Harlequin avec le moteur qui va arriver le variateur le variateur aussi que j'ai commencé une radio ça va être la fameuse Dumbo RC qui est déjà partie avec la feuille chaude qui est très bien déjà je pense que c'est une radio que je commande à tous ceux qui veulent débuter pour l'instant qui n'ont pas des des grandes attentes en terme de radio parce que quand tu fais de la compétition une radio ce n'est pas un petit investissement c'est plusieurs centaines d'euros avec tous les réglages la précision que ça ça te dure quand même quelques années quand même donc c'est un investissement sur le long terme en loisir on voit tellement passer une voiture de machines que des radios quand elles ne sont pas chers c'est bien parce que ça permet de les équiper facilement surtout quand elles sont bien la Dumbo RC qui est aussi il me semble c'est la Absima CR6S qui est en fait une Dumbo RC qui est en fait très bien mais vendue 50 euros chez Absima moi je le dis les chinois ils sont forts parce qu'ils nous font du super matos après tu peux avoir du très mauvais matos mais tu as du matos chinois au prix chinois donc si tu leur donne l'argent ils font quand même du bon matos tout est fait en chine maintenant donc c'est évident que tu auras du bon matos maintenant je crois que j'ai tout dit les batteries seront là le moteur ici le varateur au dessus et le récepteur et le récepteur bah je sais pas ou peut-être que regardez toute la place qui est en dessous peut-être que j'essaie de caser ici le récepteur vu qu'il y a de la place tout exploitée en même temps ça fait un MT à centre de gravité haut donc ça fait vraiment MT il va danser sur les suspensions surtout comme ça pas de barre anti-rouli ça va être cool donc moi honnêtement je suis confiant sur ce projet là aussi on a passé les 1000 abonnés j'aimerais pour les 1000 abonnés vous proposer une meilleure qualité de film de vidéo mais mon téléphone n'a pas un angle aussi grand que celui-là j'aime avoir un angle grand pour pouvoir voir tout dites-moi ce que vous préfériez voir ma sale tête et l'établi et un peu sur l'arrière et tout autour afin qu'un grand angle ou voir seulement ce qu'il y a sur l'établi avec une meilleure qualité de son je vais voir ce que je vais faire selon ce que vous avez parce que c'est un peu vous qui regardez les vidéos je l'ai fait pour moi mais aussi pour vous vous avez mis l'abonnés j'aimerais vous faire gagner quelque chose mais voilà quoi du Geobee j'aimerais mais je ne suis pas sûr de pouvoir voilà ah oui aussi une barre anti-rouli pas une barre anti-rouli barre anti-willing qui est en fait plus discrète que la barre que la roulette du savez flux et qui ne va pas me bouffer le carreau parce que à votre avis pourquoi les traces-là parce que la roulette elle vient s'écraser contre la carreau et ça la bouffe j'aime bien les gens extérieurs ça n'allume pas la pointure certes mais moi j'aime bien mettre du scotch là-dessus on est bien elle est discrète vous voyez en plus quand je mets les roues on arrive à une hauteur plus ou moins comme ça donc on est vraiment bien à très bientôt une bonne soirée une bonne après-midi quand vous regardez la vidéo abonnez-vous faites des on faites tout ce que tu veux abonnez-vous surtout ça fait plaisir on avait passé une dernière vidéo j'ai encore déjà dit je vous aime beaucoup les gens hein mais surtout partagez la vidéo parce que c'est bien d'avoir des abonnés mais il faut aussi faire des vues donc partagez la vidéo c'est très important prenez soin de vous faites pas les cons faites pas les cons avec vos voitures ni avec tout faites pas les cons tout court et puis une bonne soirée une bonne après-midi allez ciao les mecs